Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 60e épisode du Lifestyle Decoder, 60e épisode Six God. A l'occasion des 10 ans de Sofargon, Drake a relancé sa 3e mixtape directement sur toutes les plateformes. Donc on va faire sa biographie jusqu'à Sofargon et on va essayer d'analyser les points importants jusqu'à la sortie de ce projet. Alors avant de lancer cette vidéo, j'ai lancé un nouveau truc. Étant donné que sur YouTube, je ne peux pas lancer les LSD avec des extraits musicaux et j'étais en train de réfléchir à un moyen pour pouvoir vous envoyer justement quand même peut-être une version complète de ces LSD là. J'ai mis en place en fait une landing page, donc une page où tu mets ton adresse email et je t'envoie en fait cette version du LSD avec les extraits musicaux. Alors je ne vais pas le faire pour tous les LSD mais par exemple pour celui-ci, je pense que c'est important d'avoir les extraits aussi pour pouvoir bien comprendre le lien entre sa musique et son parcours. Parce qu'un rappeur comme Drake, c'est extrêmement lié. Donc je ne sais pas encore exactement dans quelle plateforme je vais vous envoyer ça mais en tout cas, l'idée c'est d'avoir vos adresses email pour pouvoir vous envoyer ça. Aussi, cette base email ne va pas me servir qu'à ça. Le but aussi, c'est de pouvoir vous tenir au courant par exemple des meet-ups, des conférences. Par exemple, celle que j'ai fait à Lille, il y en a beaucoup de Lille qui m'ont dit « Oui, je n'étais pas au courant que tu étais là, etc. » et pourtant je l'ai dit dans mes vidéos ou sur les réseaux sociaux. Au moins maintenant, je pourrais vous le dire à la fois sur les réseaux sociaux, en vidéo et aussi vous pourrez recevoir un mail directement lorsque je me rends quelque part pour faire soit un meet-up, une conférence. La page est directement dans la description, donc tu rends ton adresse email. Donc voilà, je te laisse t'inscrire. C'est bon ? Ok. Sans plus attendre, on y va. Aubrey Drake Graham est né le 24 octobre 1986 à Toronto. Il passe les premières années de sa vie à Western Road, un quartier qui se situe à l'extrême ouest de la ville. Comme tu le sais probablement, Drake est métisse. Sa mère est juive, canadienne et son père est un afro-américain originaire de Memphis. Ses deux parents se séparent alors qu'il n'a que 5 ans, ce qui l'amène à être élevé uniquement par sa mère à Toronto. Et son père, lui, retourne vivre à Memphis, Tennessee. Bien qu'il ne vit plus avec lui, Aubrey maintient le contact avec son vieux en passant tous ses étés à Memphis. Et c'est comme ça qu'il va tout naturellement être initié à la passion de son père, la musique. Son père est musicien de profession, il était le batteur de Jerry Lee Lewis. Tu sais, le gars qui s'est marié avec la fille de 13 ans dont je t'ai parlé dans la vidéo de Herkelly. Ouais, voilà, c'est lui. Si tu fouilles sur le web, tu vas trouver assez facilement plein de photos et de vidéos de Drake en pleine initiation musicale avec son père. A noter que son oncle aussi est un musicien talentueux, il a écrit la plupart des musiques de Hal Green. Tout ça pour dire que chez papa, la musique c'est quelque chose de très important, c'est même central dans leur vie. Chez maman par contre, ça l'est un petit peu moins, même si elle encourage son fils à poursuivre sa passion. Contrairement à ce que les gens disent, Aubrey n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Sa mère est professeur d'anglais, ce qui n'est pas un métier qui paye énormément. D'ailleurs, dans le morceau de The Calm, il dit aussi qu'elle est fleuriste. Donc je suppose qu'elle a été prof d'anglais et fleuriste. Et en ce qui concerne le quartier où il a grandi, où il a passé, on va dire, la première partie de son enfance, Western Road, ce n'est pas le ghetto, mais ce n'est pas non plus les Hamptons, tu vois. C'est un quartier réputé modeste en fait. Plus tard, grâce aux opportunités de son fils, on va y revenir, et en s'endettant considérablement, sa mère réussit à offrir un meilleur cadre à Drake en allant vivre dans un quartier beaucoup plus réputé, Forest Hill. Avec une jolie bouille de bébé métisse, sa mère l'inscrit dès ses 5 ans dans une agence de mannequins, ce qui l'amène à avoir plusieurs opportunités, comme celle de tourner une fausse publicité pour les NHL Awards à ses 11 ans. Trois ans plus tard, c'est la consécration pour Aubry et sa mère, le jeune garçon a été sélectionné pour tourner dans la série pour ados canadiennes de Gracie. Dans cette série, Drake joue le rôle de Jimmy Brooks, un jeune sportif qui aspire à devenir basketeur professionnel, mais qui voit son rêve s'envoler lorsqu'il se fait tirer dessus par un geek. Et donc il commence à tourner dans la série à ses 14 ans, jusqu'à ses 20 ans, donc de saison en saison, on voit en fait Jimmy Brooks, Aubry, grandir petit à petit et on voit même ses premiers pas dans la musique. Du côté de sa vie d'écolier, Aubry n'a jamais eu vraiment la cote auprès de ses camarades, et ça surtout lorsqu'il arrivait à Forest Hill. Il était dans un lycée de bourgeois, majoritairement juif, et c'était le seul métisse noir juif. Et donc il en a beaucoup souffert. Depuis tout jeune, la musique figure parmi ses passions. Mais c'est vraiment à partir de l'âge de 16 ans qu'il va faire de la musique sa priorité. Et donc Aubry veut devenir rappeur et acteur dans un second temps. L'une des raisons qui le pousse à mettre le cinéma dans un second temps, c'est qu'il est difficile de pouvoir travailler. Il faut trouver un script qui te correspond, il faut passer des auditions, il faut être sélectionné, et ensuite tu peux exercer ta passion. Des fois ce processus-là peut prendre des mois et des mois, voire des années. Tandis que la musique est un plaisir beaucoup plus direct. Et donc il va utiliser son deuxième prénom en guise de nom de rappeur, Drake. Son père est attentif à sa carrière dans la musique, cependant il est incarcéré assez souvent. Et bien sûr lorsque son fils l'appelle depuis sa cellule, c'est bien sûr pour prendre des nouvelles, mais c'est aussi pour lui partager ses nouveaux morceaux, ses nouveaux couplets. N'étant pas la personne la plus qualifiée, Dennis Graham va présenter à Aubry un ami qu'il s'est fait en prison, qui est plus jeune et qui est aussi rappeur. Son nom est Poverty, donc qui veut dire pauvreté. Ce jeune homme n'avait plus personne à qui parler et il avait pris une très lourde peine. Alors ce que le père de Drake faisait, c'est qu'il partageait son temps d'appel avec Poverty pour qu'il puisse échanger leur rap, comme ça il pouvait se donner des conseils, progresser, etc. Une fois que le père de Drake est sorti de prison, il n'a plus jamais eu de nouvelles de Poverty. Ce qui est quand même assez triste. Bon, avance d'accélérer. Drake a 20 ans, il est à sa dernière saison de Degrassi. Il est temps pour lui de se mettre en route pour de nouvelles aventures. Fort de sa notoriété d'acteur, Drake se lance dans sa nouvelle carrière dans la musique. On est en 2006. Entre temps, il avait complètement aménagé le sous-sol de sa mère pour en faire une garçonnière et un studio d'enregistrement. Et c'est dans la même période où l'industrie musicale commençait à connaître de gros changements. Les gens écoutaient de plus en plus de la musique en ligne, il y avait le téléchargement illégal. Et de l'autre côté, les ventes de CD physiques commençaient sérieusement à chuter. Période très compliquée pour les maisons de disques. Et les réseaux sociaux deviennent un magnifique vivier d'artistes prometteurs, notamment grâce à MySpace. L'un de ses amis rappeurs de l'époque lui disait de s'inscrire sur MySpace parce qu'il savait que ça pouvait être un excellent moyen pour Drake de se faire connaître. Mais au début, il n'était pas hyper chaud. Et à force de lui envoyer des demandes d'amis, Drake a fini par se créer un compte MySpace et l'accepter. D'ailleurs, ce passage avait fait penser un petit peu au compte Badou à l'ancienne. Tu sais, quand on t'envoie des requests. Il commence à voir vraiment la valeur ajoutée de MySpace. Il commence à sortir régulièrement des morceaux sur la plateforme. Et il commence à construire une audience. Il y a les quelques gens qu'il avait de Degrassi qui sont venus, plus les nouveaux de MySpace. C'est vrai que les gens ont tendance à dire que c'est un privilégié parce qu'il est passé par la case Degrassi. Le seul vrai avantage, selon moi, c'est que les gens ont déjà vu sa tête. Et forcément, ils peuvent avoir envie de cliquer pour découvrir la musique de l'ancien acteur de chez Degrassi. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'acteurs qui se sont dit « Tiens, vas-y, je vais cliquer pour voir à quel point c'est de la merde. » Et d'autres gens disent « Ah, c'est l'ancien de Degrassi. Je vais cliquer. Je vais voir ce qu'il fait comme son. » Donc, il a dû ramener quand même ces deux communautés-là. Ça, c'est vrai. Mais par contre, une fois qu'il clique, c'est la musique qui est pourrie. Les gens ne reviennent pas. Et justement, ce qui a été fort avec Drake, c'est qu'il faisait déjà suffisamment de la bonne musique pour que les gens reviennent, réécoutent. Et c'est comme ça qu'il a vraiment commencé à prendre en notoriété et en réputation dans la musique. Son succès grandissant, il décide de sortir sa première mixtape nommée « Room for Improvement ». On est en 2007. Il réussit même à avoir son premier single en radio en 2008. C'est un extrait de cette mixtape. Le morceau s'appelle « City is mine ». À cette époque, Drake est exclusivement rappeur, donc très peu de mélodies dans sa musique. Depuis ses 18 ans, il cherche activement à se faire signer dans une maison de disques pour pouvoir montrer au monde ce dont il est capable. Seul petit problème, personne n'est intéressé par le bonhomme. Plusieurs majors ont eu l'opportunité de le signer, ils ont fait des réunions, etc. Mais aucune d'entre elles n'était réellement intéressée. Il y a eu Aikon, qui ne le trouvait pas assez original. Il y a eu aussi Sylvia Rohn, l'ancienne PDG de Universal Motown, qui avait clairement déclaré, après une audition de Drake dans ses bureaux à New York, qu'il n'avait pas les qualités pour réussir dans l'industrie de la musique. Ça, ça fait mal quand même. Il était tellement découragé après cette réflexion que son oncle a dû l'asseoir pour lui parler et le remotiver, parce qu'il était prêt à tout arrêter après ça. En même temps, je peux comprendre les labels à cette époque-là. Il fallait vraiment être visionnaire pour voir que Drake, c'était l'avenir. Alors déjà, de 1, il n'aura pas la rue, donc il n'y a pas de shock value pour attirer l'attention du public. Il est canadien, donc il y a un décalage culturel conséquent avec les US. Bon, conséquent, c'est un grand mot, mais je veux dire, c'est différent. Et à cette époque, le seul artiste de Toronto qui cartonnait aux Etats-Unis, c'est Cardinal Oficial. Et cet artiste-là jouait sur ses origines jamaïcaines pour pénétrer le marché US. La seule chose que les Camry connaissaient à l'époque de Toronto, c'était les Toronto Raptors. Il n'y avait rien d'autre qui les intéressait là-bas, tu vois ce que je veux dire ? Et en plus de ça, il s'est mis au bout d'un moment à chanter. On va y revenir, mais après ça, ça a été un joyeux bordel pour les labels. Mais finalement, tu chantes ou tu rappes ? Usher ou Jay-Z ? Adidas ou Nike ? Quick ou McDo ? Bref, j'arrête, j'ai juste pas en sucette. Trop longtemps que je chante cette vidéo déjà. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait beaucoup d'artistes qui voulaient faire les deux et qui ont été bloqués. Je pense notamment à Nick Cannon qui disait qu'il voulait être rappeur et chanteur. Et sa maison de disque lui disait, non, il va falloir que tu choisisses. La seule chose de sûr qu'il possédait à l'époque, c'était sa notoriété de Degrassi et sa page MySpace qui commençait à cartonner. Mais à ce moment-là, les labels te disaient, les écoutes que tu as sur ta page MySpace ne vont pas nécessairement se traduire en vente de CD physique. Parce qu'à cette époque-là, c'était encore les ventes physiques qui primaient. Drake doit donc avancer seul pour faire grandir sa musique. Il lance son propre label en 2007, October Zone, qui va devenir October's Very Own. Avec Oliver El Khatib, un pote à lui. Noah Shebib, qui se fait appeler Fori Fori, un producteur qu'il a rencontré deux ans plus tôt. Nico, un pote d'enfance. Et Future The Prince, son DJ, qui est aussi un pote d'enfance. Le nom October's Very Own vient tout simplement du fait que dans leur équipe, ils sont tous nés en octobre, du moins la majorité. En parallèle, il a un crew, All Things Fresh, qui peut se traduire par tout ce qui est frais. Donc c'est un crew, ils aiment bien aller dans des super restaurants, dans des clubs, dépenser du fric, etc. Donc c'est un petit peu le truc qui va pousser en parallèle de son label. Il y a un blog d'ailleurs qui va exister du même nom. Et ça va devenir un petit peu une page dédiée aux fans de Drake. Donc c'est là où Drake va sortir des nouveaux morceaux, interagir avec ses fans. Bon là, on va parler des premiers biffs avec les autres rappeurs. Lorsque tu t'y intéresses vraiment, tu te rends compte que Drake n'a pas tellement changé depuis cette époque. Sa personnalité aujourd'hui est juste plus exacerbée. Il a eu des biffs avec plusieurs rappeurs de sa ville. Boyce, bon c'est un chanteur d'arimby, mais c'est un biff quand même. Cardinal Official à un moment donné. Ou encore Aristo. Drake a dit quelque chose de très intéressant dans son approche du Clash, que je voulais absolument te faire partager. Et cette stratégie, il va l'adopter jusqu'à ce jour. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a mis à l'amende Mick Mill à l'époque. Bon après, je ne te dis pas que cette stratégie marche à tous les coups. La preuve avec Pusha T, il s'est fait avoir. Mais en général, sa stratégie a fait ses preuves. En 2008, il sort sa deuxième mixtape, Comeback Season, avec notamment Trey Songz en featuring. Trey Songz est à cette époque-là au pic de sa carrière. Donc pour obtenir un featuring avec lui, il fallait vraiment sortir du lot. Et c'est justement ce que Drake a fait avec Replacement Girl. Drake l'a rencontré à Atlanta. Il lui a ensuite envoyé le morceau avec le refrain des cris. Et Trey Songz a tout de suite accroché. Trey Songz va beaucoup aider Drake à ses débuts, notamment en l'aidant à diffuser ses clips sur MTV ou BET. Plug ! Rendez-vous demain à 19h45, un nouvel épisode de Yedatoué, on va bien rigoler. Le chanteur a aussi l'occasion de signer Drake, mais de son côté, il n'avait pas l'infrastructure pour pouvoir gérer un artiste comme lui. Mais toujours est-il qu'après la sortie de Comeback Season, Drake devient inarrêtable. Il devient l'artiste le plus écouté sur MySpace dans tout le Canada, devant 100, parfois même, beaucoup d'artistes établis. Et c'est là que toutes les maisons de disques ont commencé à retourner leur veste. Il a eu des rendez-vous avec tout le monde, Dave Jem, Rocafella, Interscope. Et donc avec tout l'engouement qu'il y a autour de lui grâce à Internet, Drake devient l'indicateur d'un changement dans l'industrie de la musique. Ce n'est plus aux maisons de disques de dicter ce qui est cool, mais c'est maintenant les gens eux-mêmes qui vont chercher ce qui est cool. Et pour attirer l'attention du public, comme je te l'ai dit plus tôt, Drake ne s'invente pas un vécu extraordinaire, comme les maisons de disques l'auraient voulu. Non, lui, il va jouer la carte de la sincérité et de l'identification. Ce qu'il raconte dans sa musique est directement tiré de sa vie. Donc lorsqu'il parle de sa relation avec ses parents, de ses ambitions dans la musique ou encore de ses amours, les gens se reconnaissent en lui plus facilement que s'il parlait des kilos qui l'écoulent dans la street, tu vois. Dans la street d'où en plus ? La street de Forest Hill. C'est un pic-raveur de la forêt, donc c'est quoi ? Mais, 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 mais. Drake n'a peut-être jamais été un mytho sur son vécu, par contre, ça a été un mytho sur une chose, son argent. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Drake était le roi des forceurs à l'époque. Il se faisait passer pour un big baller dans sa ville. En boîte, c'est lui qui alignait. Il roulait dans des Ross Ross en leasing. Il dépensait tout son bif de Degrassi pour nous faire croire qu'il était dans le surfu. All things fresh, n'est-ce pas ? Or, pas du tout. Le gars vivait encore dans le sous-sol de sa mère et l'argent de Degrassi n'était pas non plus ouf, tu vois. Il s'est d'ailleurs confessé plus tard dans sa musique en disant qu'il mentait beaucoup à cette époque-là sur ses moyens. Je pense notamment aux morceaux de The Ride ou encore Headline. D'ailleurs, ça a été l'une des principales raisons de ses disputes avec sa mère. Il lui volait sa carte bancaire pour maintenir un style de vie, une image de lui auprès de ses amis, auprès de son entourage. Tu vois ce genre d'investissement-là, tu ne vois pas forcément les retours directement. Mais c'est quand même le rappeur sur MySpace le plus écouté du Canada. Il se doit de dégager une certaine image aux yeux de ses fans. Il ne peut pas juste prendre les transports et se balader comme quelqu'un d'ordinaire. Pour devenir une superstar, il doit lui-même s'en convaincre d'en être une. Pour Drake, c'est maintenant ou jamais pour percer dans le rap. Il fallait mettre toutes les chances de son côté. Et si cela demandait de s'endetter lui et sa famille, il était prêt à le faire. Il l'a fait. Et c'est justement ça qui est à mon avis le plus intéressant avec Drake. C'est sa détermination en fait. Et aussi, petit détail, dans cette période-là, sa maman était en plus de sa malade. Donc tu t'imagines un peu l'ambiance. À un moment donné, sa relation avec sa mère était si mauvaise qu'il ne rentrait même plus à la maison le soir. Il préférait aller directement chez Noah et enregistrer. Avec le recul, je pense qu'il a voulu faire tout simplement comme son idole, Jay-Z. Avant de sortir Reasonable Doubt, le premier album de Hove, les deux associés du rappeur dépensaient beaucoup d'argent dans les clubs, dans les voitures, dans les chaînes, bijoux, afin de renvoyer une certaine image de jeune riche du hood. J'ai d'ailleurs interviewé l'ancien associé de Jay-Z qui me l'a d'ailleurs confirmé. Bien que les relations avec ses parents ne soient pas toujours au beau fixe, il continue de bénéficier des conseils de son père. L'un des conseils qu'il lui répétait sans cesse, c'était le fait de chanter. Il lui répétait souvent, chante parce que c'est le meilleur moyen de toucher absolument tout le monde. Et la réponse initiale de Drake était celle-ci. Finalement, comme tu le sais, il a fini par le convaincre et ça s'est ressenti tout de suite dans les chiffres. Chanter, ça a été l'un des meilleurs conseils qu'on ait pu lui donner parce que grâce à ça, il a pu non seulement aller sur le R&B, toucher les gens, mais il a pu aussi aller sur les morceaux un peu plus reggae, jamaïcains, etc. que l'on connaît. Ou encore aller sur des morceaux plus afro, avec Whisky par exemple. À ce stade, Drake n'est plus seulement reconnu au Canada, il bénéficie aussi d'une notoriété grandissante aux US. Et c'est là que Jazz Prince rentre en scène. Jazz fait partie des fans de Drake aux US. C'est un jeune étudiant de Houston et c'est aussi accessoirement le fils du très respecté Jay Prince. Lui-même veut se lancer dans la musique comme son père donc il se dit qu'il va contacter Drake. Il lui envoie directement un message sur MySpace en lui expliquant qu'il va faire de lui une star, etc. Drake a l'habitude d'entendre ça donc il n'est pas plus impressionné que ça. Et donc Jazz qui était ultra proche de Lil Wayne lui fait écouter les morceaux de Drake. Mais Lil Wayne n'accroche absolument pas, il déteste. Et d'ailleurs, il lui dit « Ne m'envoie plus cette merde ». Et d'ailleurs, c'est pareil lorsqu'il fait écouter les morceaux de Drake à son père. Son père lui dit « Mais vas-y, il chante, il rappe, c'est quoi ? » Ce n'est pas la génération de Jay Prince. Lui, c'était Scarface. Donc Drake, ce n'est pas du tout pour lui. Il renvoie des instruments à Drake. Il continue à travailler avec lui et il revient une deuxième fois vers Lil Wayne. Et à l'occasion d'une balade qu'il faisait en voiture, il passe les nouveaux morceaux de Drake sans lui faire de la publicité. C'est-à-dire que c'est comme s'il écoutait le truc dans sa voiture comme toi, tu pourrais écouter n'importe quel artiste que tu aimes bien. Et il regarde la réaction de Lil Wayne. Il se rend compte que Lil Wayne est en train de viber. Et donc Lil Wayne lui demande « Qui est-ce, tu vois ? » Et Jazz Prince lui répond « Le gars que tu n'aimais pas, le gars de la dernière fois, Drake. » Et Lil Wayne lui répond « Tom, en fait, il est bon. Hé, mets-moi en contact avec lui. » Et là, le tour est joué pour Jazz Prince. Ça a été très fort, ça. Et donc, peu tant, plus tard, alors que Drake est dans son barbershop en train de se refaire son dégradé, ses contours de light skin, là, il reçoit un coup de fil de Jazz. Et Jazz lui informe qu'il est avec quelqu'un qui aimerait beaucoup lui parler. Et donc, il se trouve que cette personne, c'est Lil Wayne. Et la conversation était hyper courte, mais efficace. Il prend l'avion le lendemain matin pour Houston, là où Lil Wayne se trouvait pour sa tournée. Et donc, Drake arrive sur Houston, il est avec Jazz et Lil Wayne et il est complètement émerveillé. Parce que dis-toi que c'est à l'époque où Lil Wayne est au pic de sa carrière, tu vois. Il a trois semaines de sortir Carter 3, il sort des mistakes, il fait des featuring avec tout le monde, il a une popularité qui est incroyable. Et donc, même si Jazz Prince l'a découvert, il va faire en sorte de le faire signer chez High Spire Music Group et le management de Lil Wayne. Et chez Young Money, Cash Money, l'idée étant que Drake soit perçu comme étant le poulain de Lil Wayne. En plus, il y a un vrai contraste en termes de physique. Lil Wayne, c'est le gars tatoué avec les locks et les grills. Et Drake, de l'autre côté, c'est quelqu'un de très normal. Drake avait une dégaine d'un lycéen, tout ce qu'il y a de plus classique et de commun. Il ressemble à ton camarade de classe en terminale ou à la fac, ton collègue au McDo. Pour les mamans, il ressemble à leur fils ou il pourrait être leur gendre parfait, tu vois. Les labels disaient avoir du mal à le marketer, mais c'était justement ça le marketing. C'est qu'il soit totalement normal. Sans parler que Lil Wayne a encouragé ça chez Drake. « Man, please be yourself. Please don't ever try and be me. Don't stop smiling either. Don't try and get mean or aggressive. He's like, just be you. Be the guy that I could never be because he can't be that guy. » Drake, c'est le rappeur normal avant le président normal. Bon, la suite, tu la connais. Il sort « So Far Gone ». À partir de là, c'était plié. C'était vraiment la carrière internationale de Drake qui était lancée. Sur le projet, il y aura des morceaux comme « Best I Ever Had » réalisé par Kanye West d'ailleurs. « Successful » avec en featuring encore « Trey Songz » ou encore « Uptown » avec « Bun B ». À partir de là, sa vie n'était plus la même. Toute son expérience, ce changement, etc. Il explique très bien dans le morceau « Say What's Real » qui est pour moi le meilleur morceau de cette mixtape. C'était d'ailleurs aussi l'occasion pour lui dans ce morceau de répondre aux personnes qui disaient qu'il n'allait jamais pouvoir percer dans le hip-hop. Notamment cette fameuse Sylvia Rohn. Donc voilà l'histoire de Drake jusqu'à « So Far Gone ». J'essaie de détailler un maximum. J'espère que tu as apprécié. Donc n'hésite pas à me donner ton avis sur Drake. Donne-moi ton avis sur l'artiste. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux Instagram, Twitter. Et bien sûr, n'oublie pas de t'inscrire sur cette email liste. Si tu veux rester en connexion avec moi, si tu veux savoir quand je lance les LSD ou pas parce que comme j'expliquais, je risque encore de ne pas être très régulier. Bon, moi je te dis à vendredi prochain. J'espère. C'était Chris du Lifestyle Décoder pour vous servir. Cheers ! Sous-titrage ST' 501